... J'ai été élu pour la seconde fois au printemps, donc j'ai déjà fait une mandature où je faisais partie de la commission sanitaire et j'ai renové ma présence à la commission sanitaire pour la deuxième fois consécutive. ... Déjà la fédération des éleveurs, moi j'élève dans le sud-ouest, on est un petit peu loin du bon dieu pour ainsi dire, et je trouvais important qu'il y ait des socioprofessionnels qui s'investissent au niveau de la fédération des éleveurs pour relayer les informations aux éleveurs de la région, notamment Limousin et Sud-Ouest. Voilà, et après au niveau de la commission sanitaire, bien évidemment, en tant qu'étalonnier, c'est un point qui me tient à cœur et j'avais vraiment la volonté de m'investir auprès de cette commission. ... Alors déjà, le premier point, c'est le bilan du premier mandat qui est plutôt positif puisque déjà, on a subi le Covid, bien entendu, et le président de la fédération des éleveurs s'est démené pendant le confinement pour que les éleveurs puissent accéder à la saillie et c'est grâce à cela qu'on a pu avoir des générations de deux ans cette année en piste. Voilà, donc ça, c'est le premier point relativement très important qui a été soutenu par la commission sanitaire. Et ensuite, on a eu d'autres avancées, notamment au niveau de la vaccination. La fédération des éleveurs et la commission sanitaire sont investies pour réussir à avoir une AMM, donc une autorisation mise sur le marché pour les vaccins en rotavirus. Donc comme tout le monde sait, le rotavirus, c'est une maladie du jeûne folle qui peut avoir des conséquences très lourdes. Et donc, on a réussi à avoir cette AMM grâce à la commission sanitaire. On a continué toujours dans la vaccination en association avec la commission Sudbouc et France Gallo à une harmonisation des vaccinations grippe, rhino, tétanos entre les chevaux d'élevage et les chevaux de course. On travaille actuellement sur la vaccination contre l'artérité virale. Donc voilà, ça déjà aussi au niveau sanitaire, c'est une grosse avancée. Là, les axes à venir, on travaille en collaboration avec l'IFCE sur le e-passeport, donc un passeport électronique. Au niveau de la sécurité sanitaire, je pense que ça serait une grosse avancée. Toujours dans les axes de travaux pour les années à venir, on va également travailler sur les résistances aux vermifuges et comment optimiser la vermifugation chez les chevaux.